La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire Adissa Roussmane Sonko et d'autres sujets constitue le menu des journaux paru ce vendredi 19 mai 2023. Réoumi Quotidien évoque justement la présence au tribunal mardi prochain du leader de PASTEF pour nous apprendre que Sonko pose ses conditions. Parmi ses conditions, souligne Réoumi, une liberté totale de mouvement et un procès juste et équitable tenu par des magistrats impartiaux. Et pendant que Réoumi Quotidien liste les conditions posées par Ousmane Sonko pour se présenter au tribunal mardi prochain, son analyste va au-delà des faits sur la guerre contre Sonko et révèle que l'État n'a pas encore sorti toutes ses cartes. En effet, selon Hassan Samb, Sonko pourrait être poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. La révélation a été faite par l'ancien ministre Farba Senghor sur le plateau du grand oral de Réoumi TV et FM, rappelle-t-il. Mais personne n'y a apparemment prêté attention, fait remarquer l'analyste de Réoumi, qui ajoute que l'information, même si elle est au conditionnel, garde tout son caractère plausible. En clair, si le leader de PASTEF s'en sort dans le procès contre Mambényo et Agisar, ce qui est loin d'être gagné d'avance, il pourrait se voir coller un autre procès pour atteinte à la sûreté de l'État, appel à l'insurrection, résistance aux forces de l'ordre, outrage à magistrats, discrédit sur les institutions, entre autres. Et en attendant tout cela, 24 heures dévoilent la grosse illégalité de l'exécutif dans la tentative de prise de corps de l'opposant Ousmane Sonko à Ziegenchor, un jugement de l'enchant procureur de la CREI Al-Undou qui souligne dans ce journal que l'État a mis en branle l'article 138 du Code de procédure pénale datant de 1965 et qui n'existe plus, car le dit article a été remplacé par l'article 238 qui stipule qu'aucun citoyen n'est obligé de se constituer prisonnier. L'info aussi livre cette sortie de l'ancien procureur de la CREI et titre « Le cours magistral d'Al-Undou ». Et Wolfe Quotidion révèle sur l'arrestation reportée de Sonko que c'est Touba qui a différé le Mortal Kombat. Wolfe dévoile comment le leader de PASTEF a échappé à la capture et ses hommes de confiance qui auraient fait plier Maki. Et le Quotidion nous fait part aussi du message de Serine Muntara à Maki pour la pacification de l'espace public. Pendant ce temps, Besbi juge qu'il y a la fermeture des écoles à Ziegenchor et Seyou jusqu'au 25 mai prochain et l'inaccessibilité des hôpitaux. Dans ce journal, le SAMS déplore que l'accès aux hôpitaux soit bloqué par des manifestants et les malades exposés à des grenades lacrymogènes. Et l'attention reste latente à Ziegenchor où Sonko a fait une brève promenade avec son bouclier rapporte aussi Besbi. Et le témoin dévoile les raisons de l'état d'urgence scolaire à Ziegenchor et Seyou. Ce journal renseigne qu'alors que leurs camarades des autres régions poursuivent les cours, les élèves de Ziegenchor et Seyou vont devoir rester chez eux sur décision des inspecteurs d'académie instruits par le ministre de l'Éducation avant de livrer l'éclairage de syndicalistes enseignants et du journaliste Ibrahima Baroum. Autre l'éducation, l'économie aussi est très affectée par le conflit juridico-politique, Selon l'évidence, qui qualifie cela de K.O. Ousmane Sonko, qui a fait une apparition publique surprise, a lui démenti ses affabulateurs. Selon Yor Yorbi, Sonko, comme Phénix, déduit l'observateur de l'absence et de la réapparition du leader de PASTEF. Il s'agit pour lui de faire penser que c'est un intouchable qui a l'anxion tacite des masses, fait-on remarquer dans l'Obs où l'on évoque aussi le risque qu'une certaine opinion se retourne contre lui. En quête sur cette même lancée s'intéresse à son refus de se soumettre aux lois, une stratégie à double tronchant aux yeux de ce quotidien. Et le quotidien sur l'affaire Adhissar Ousmane Sonko fait la suite des événements. Revenons aussi sur cette promenade d'Ousmane Sonko et nous apprend que les cours sont suspendus une semaine à Ziegenchor et Seydou. Dans ce journal, l'OF24 réclame la démission de Antoine Diom et Ismaïla Madjorfal. Restons dans le journal de Madjambal Diagne, où Aminata Touré se prononce encore sur la candidature du président. Et c'est pour révéler que beaucoup de ministres vont quitter Maki après. Barthélémy Diaz, pendant ce temps, vit le retour de bâton dans le dialogue secret ou en solo avec le pouvoir en place, selon Sud-Cotidien, qui voit le maire de Dakar indisposé, Yahui et isolé Khalifo Sal, avec l'éclairage du professeur Jean-Charles Biaghi, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UQAD. Retour à Ziegenchor avec Source A, qui dévoile derrière le chant mystique des femmes du bois sacré une affaire de sang. Selon ce journal, une des chansons fétistes dit, je cite, « Le sang est certes sacré, le lien du sang filial est très fort, surtout celui versé par une mère au moment de l'accouchement. » Fin de citation. Suite et pas fin de l'affaire du jeune décédé lors des manifestations du 16 mai dernier à Kourmaïfal, Vox Populi nous apprend que pape Amadou Keïta est mort par balle et non par arme blanche. Le certificat de genre de mort a démenti le ministre de l'Intérieur, selon ce journal qui rappelle que sa famille avait déjà balayé d'un revers de la main la thèse officielle véhiculée par Antoine Diom. Et les échos qui évoquent la collecte de preuves de crimes et exactions commises par les forces de l'ordre renseignent que l'avocat de Sonko, Juan Branco, dit avoir reçu 1000 courriers. Les échos signalent par ailleurs trois étudiants dans le viseur de la police relativement aux actes de vandalisme au centre des œuvres universitaires de Dakar à la veille du procès Sonko Mambényan. Cap Dibril Fal, dans ce même journal, accuse les militants de PASTEF de l'avoir hué lors de la manifestation du F24. Et dans Libération, l'on informe suite au Romu au lycée de Jouloulou que le proviseur accuse deux profs d'avoir délogé les élèves. Par conséquent, une procédure disciplinaire a été ouverte. Ce journal revient aussi sur l'arrestation mouvementée de Falisane à Kourmasar, accusé d'attaque au cocktail Molotov du dépôt d'épave de Dakar-Demdik. Il a été interpellé par le GIGN en plein baptême de son fils. Plusieurs invités ont été aussi embarqués par les gendarmes. Pour des vérifications, nous apprend ce journal qui juge évitable le drame Mamdiaradjouf, cette élève âgée de 13 ans, décédée au centre de santé de Vélingara. Elle a rendu l'âme à la suite d'un délestage alors qu'elle était sous oxygène, souligne ce quotidien. Et le quotidien Auréoumi évoque une affaire d'abus sexuels au centre Taliboudabo où le brancardier doité ses victimes. Jugé devant la chambre criminelle de Dakar, il risque 20 ans de prison pour le viol d'une mineure vivant avec un handicap, précise l'observateur. Au même moment, Stade exhorte. Les Lyons, U17, a ramené une cinquième étoile continentale au Sénégal qui affronte le Maroc à 21 heures en finale de la Cannes des Mouettes 17 ans. Un choc entre lionceaux en finale pour un premier sacre historique. Note pour sa part Réoumi Cotéan qui nous apprend que le Sénégal va encore défier le Brésil le vent joint à Lisbonne en match amical. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Votre revue